Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un déballage un peu spécial puisqu'il s'agit d'une Romero Box. Alors les Romero Box c'est quoi ? En fait, je vous mets le lien dans la description, mais Romero c'est un ami canadien qui a une chaîne YouTube où il fait aussi des déballages de box, de figurines et autres. Donc si vous regardez cette chaîne, la sienne devrait vous intéresser aussi. Et il organise chaque mois un concours pour gagner une box sur un thème. Donc là le thème c'était Nintendo, donc j'ai gagné la box Nintendo. Et puis chaque mois vous pouvez gagner un thème différent. Ce mois-ci c'est par exemple Sorcier et Vaudou. Et puis le mois d'après, je ne sais plus ce qu'il y aura, mais bref, il y a à chaque fois des thèmes super sympas. Donc il n'y a qu'une seule box à gagner à chaque fois, mais c'est entièrement gratuit, il faut juste payer des frais de port. Les frais de port ça revient à peu près à 35-40€. Ça peut paraître élevé, mais je vous garantis qu'avec le contenu qu'il met, ça vaut le coup. La preuve, là la box, vous voyez déborde en fait, on ne pouvait pas attendre. On voulait absolument la dévoxer dès qu'on l'avait reçu. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Je n'ai même pas réussi à tout remettre dedans comme il fallait parce qu'il a vraiment fait un Tetris de fou. Je ne sais pas comment il a rentré tout ça dans un si petit carton. Mais on va voir ensemble le contenu. Et puis aujourd'hui, je suis accompagné avec ma copine pour déballer tout ça. Oui ! Bon alors on va commencer. Alors à savoir que Mike m'avait posé plusieurs questions sur ce que j'aimais. Donc quelles sont mes licences préférées Nintendo ? Quelle est ma génération préférée de Pokémon ? Donc il m'a posé beaucoup de questions et donc il m'a un peu personnalisé la box comme ça. Du coup on va garder le t-shirt pour la fin. On va mettre ça en arrière un peu pour que vous voyez bien les produits. Le t-shirt je vais le garder pour après. Il y a un truc dedans. Je commence avec celui-là. Alors première chose, c'est une Hot Wheels Super Mario. Donc ici avec Bowser. Alors celle-là, on les avait vues une fois chez eBay Games au Canada je crois, non ? Je ne m'en souviens plus. Ou c'était au Micromania ? Non je crois que c'était au eBay Games. Bref, donc voilà, une Hot Wheels, donc Mario. Bon après ça c'est un petit produit, voilà, c'est plus je trouve pour enfant, mais bon je vais peut-être le donner à mon fiole. C'est sympa quand même. C'est original je trouve comme accessoire en plus, ça change de juste les personnages etc. Là c'est vraiment une voiture. C'est comme si c'était la voiture de Bowser un petit peu. Ouais. Mais version BMW. Voilà. Moi je vais prendre le plus grand Kersa. Ah direct. Donc là c'est l'amiibo de Fox, avec lequel on peut jouer pour Super Smash Bros. Mais je pense qu'il y aura le jeu aussi. Non mais en fait ça te donne des bonus dans pas mal de jeux je crois. Ouais. Parce que tu peux de toute façon jouer avec Fox dans le jeu. Et on ne l'avait pas. Si. Si ? Si. Ah. Mais d'ailleurs Mike avait dit qu'il ne mettrait pas d'amiibo dedans. Je pense qu'il a dû changer d'avis parce que c'est vrai que ça doit être assez difficile de trouver des figurines de bonne qualité à Nintendo. Bon maintenant c'est un doublon mais c'est pas grave je le ferai gagner une autre fois ou je verrai ce que j'en fais. Après on a une petite peluche Toad. Toad donc enfin non pas Toad de champignons au verre simplement pour gagner une vie. Mais c'est plus les personnages. Un peu anti-stress non ? Oui c'est anti-stress avec des billes dedans. Donc complètement malléable. Ouais c'est cool ça. Voilà. Ensuite j'ai des gâchapons. Bah on va sortir les deux ouais. Donc on a ouvert les deux gâchapons et en fait dedans on pouvait trouver des manettes, des mini manettes de Wii. Non pas de Wii ça. Enfin de Wii de Nintendo, c'est la Super Nintendo. Donc c'est sympa et en fait on va découvrir que, toi c'est quel bouton ? Ah si on appuie sur le bouton ça fait une petite lumière. Donc c'est des petits porte-clés pour illuminer la série par exemple quoi. porte-clés LED et en fait la mienne il faudrait que je voie mais je pense que la pile elle est vide mais ça marche pas. Ou alors il y a des petits fils qui protègent les piles et du coup peut-être que celui-là c'est cassé dedans. Faut qu'on dévisse mais le problème c'est que je viens de voir que la vis c'est un triangle. Du coup pour dévisser ça ça va pas être facile. Je pense que ça va être compliqué ouais. Mais c'est sympa ça change pour mettre un porte-clés et tout ça fait de cool. Oui j'ai déjà un porte-clés basique sans lumière c'est déjà sympa. Oui. Ça c'est un autre amiibo c'est ça ? Ah non c'est pas. Amiibo. Ah non ça. Bah en fait la boîte ressemble aux Amiibo mais en fait c'est pas un amiibo c'est une figurine. Alors ultra detail figure. Donc une figurine ultra détaillée. Bon après c'est des personnages assez basiques qu'on peut avoir dedans donc c'est assez facile de faire ultra détaillée. Mais par contre elle est super sympa. C'est de Zelda Wind Waker. Je me trompe pas. Oui. Oui parce que c'est elle qui fait les Zelda plutôt. Je vais la déballer. Celle-là elle est très très sympa. Donc voilà la figurine sortie de la boîte. Donc c'est vraiment la taille d'une amiibo il y a juste le sort qui diffère. Par contre après ouais c'est bien détaillé. C'est détaillé comme une amiibo je dirais. Oui. C'est à peu près la même qualité. Donc une jolie figurine sauf que ben voilà ça évite les doublons parce que les amiibo... Bon les Zelda on n'en a qu'un. Qu'un Link. Qu'un Link ouais. On n'a qu'un Link donc on n'a pas les autres amiibo mais voilà c'est une jolie figurine. Oui. Alors ah c'est une broche apparemment collector. Une broche. Ouais. Ah oui je sais plus qu'on l'avait. Ah bah voilà. Ah c'est un pin. C'est un petit pin en fait et c'est taude. Je pense que vous allez le voir là comme ça. Donc voilà c'est la petite aude qui est je pense en métal parce qu'il est très lourd et très dur aussi. Après on avait une petite boîte comme ça. Là dessus on a quoi ? C'est ce qu'on avait là dedans. Donc ça c'était une toute petite boîte avec un tout petit personnage dans une micro figure. C'est écrit sur la boîte en fait. Ah oui je me souviens. Et donc là on a eu... Donc c'était dans un sac mystery vous savez des petits sacs noirs. Et on a eu en fait le petit... La bombe noire. La roquette ouais de Mario qu'on doit éviter quoi. Voilà. Un petit objet bon voilà une micro figurine mais c'est sympa. Et puis voilà c'est vrai que de toute façon des figurines comme ça enfin de ce personnage là on va rarement en avoir. Donc voilà c'est toujours ça. Ah oui alors ça c'est Kirby. Un porte-clés. Immense. Très grand. Donc voilà la porte-clés sortie de son emballage. C'est vrai qu'on pensait qu'il allait y avoir un petit truc derrière et tout parce que c'est tellement énorme un porte-clés. Ou de la lumière ou que ça allait faire quelque chose quoi. Et en fait il y a juste le fond qui est un petit peu différent. Bon vous voyez pas trop à cause de la lumière mais en fait c'est les différentes capacités de Kirby qui sont affichées derrière. Mais vous avez pas vu ? Non je n'ai pas vu que c'était les capacités. Ouais tu veux voir en fait. Ouais que les attaques qu'il a etc. Ouais quand il gobe les pouvoirs des autres etc. Ouais Firestone etc quoi. Donc c'est sympa mais c'est vrai que c'est un grand porte-clés. Je pense pas qu'on va l'accrocher à nos clés. On va plutôt prendre les manades de Wii ou de Super NES. Ouais ça on va plus. Tu peux l'accrocher quelque part à la rigueur pour le suspendre. Au sapin ? Pourquoi pas ? Je t'ai mis du temps à réagir. Au sapin ? Oh mais je me disais quoi un sapin ? À toi ? Continue avec les mini figures. Donc là c'est une figurine pour les 30 ans de Mario. Et je crois que c'était aussi... Ah non non c'est encore différent ça. C'est un oeuf en chocolat. Ah oui. Du coup ça forcément on ne l'avait pas ouvert quand on l'avait reçu. Qui dedans forcément il y aura une petite figurine dedans. Bon il n'a pas forcément apprécié le voyage mais après les chocolats japonais j'aime pas toujours. Enfin les Kinder Surprise sont moins bons je trouve. Enfin quand c'est pas de la marque Kinder Surprise évidemment. Et sinon là dedans on a le droit. Alors là je ne sais plus du tout leur nom. C'est ceux qui ont la carapace avec les piques dessus. Ouais. Alors j'en ai déjà un qui a la carapace noire. Qui a la carapace toute noire et lisse. Et je pense que ça doit faire partie de la même collection en fait. Du coup là c'est celui avec les piques. Donc je vais pouvoir les mettre ensemble. Voilà. Je ne sais pas d'où j'avais eu le premier. Peut-être une ancienne Romero Box mais il n'avait pas fait de thème Nintendo. Tu pourras faire tous les ennemis en fait de Mario. Ouais voilà. Un montage. C'est à chaque fois les petites. Ouais je les ai à chaque fois en petits quoi. C'est cool. Ah non c'est cool. Et puis il y en avait plein d'autres après. Ah bah il est dessus là. Donc là il y a tous les petits personnages. Et puis le noir celui que j'ai il est là. Voilà. Ah oui ouais. Ah bah j'ai de nouveau deux gâchapons. Je ne sais même pas qu'on avait autant de gâchapons dessus. Non non plus. Alors là on a eu des pokéballs. Faut que je sorte la mienne d'ailleurs. C'est un paquet. Voilà dans les gâchapons chacun on avait une pokéball. Et en fait dedans il y a un cube je crois. Parce qu'en fait on a des petits stickers à coller sur les faces du cube. Pour en fait que ça fasse un dé. Donc ça fera un dé de 1 à 6 avec des pokémons dessus. Et en fait quand vous ouvrez la pokéball. Ben simplement ça va jeter le cube en l'air. Et ça vous permet de lancer le dé en fait. Simplement en ouvrant la pokéball comme ça. C'est cool. Ça bien. Et puis en même temps du coup c'est sympa. Parce que bon c'est des lances dé finalement. Mais en même temps ça fait un petit objet déco de pokéball. C'est vrai que les pokéballs c'est pas forcément des objets non plus. Qu'on a souvent en figurant. Ouais sinon c'est clair. Peluche. Peluche Luigi. Et on pense que dans la même collection on a déjà le Mario en fait. Oui. Ben c'est pas qu'on pense. On l'aura qu'on avait vérifié. Mais c'était la même collection. Ah même même. Je suis pas sûre. Mais bref on a Mario quoi. Donc c'est bon. On a Mario et puis on a Luigi. Donc de la même. Enfin en tout cas qui se ressemble énormément. Donc voilà ils vont se compléter. Ouais il a la casquette qui tombe un peu sur la face. J'avoue. Mais c'est dommage parce que du coup là ça lui cache la face. Et là ça lui cache le L quoi. Là ça fait quoi. Bon voilà une petite peluche Luigi. Tananana. C'est un manga. Ouais. Sur Zelda. Bon c'est le numéro 2 c'est dommage ça par contre. Faudrait qu'on trouve le numéro 1 du coup. Et c'est sur Zelda avec les 4 couleurs. Donc les Force Wars Adventure. Voilà donc je crois que c'était si je me trompe pas sur Game Boy Advance. Je suis pas sûr du tout vu que les Zelda je les ai pas fait. Il est en français c'est cool. Ah c'est bien ça. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut trouver fascinant quand même le premier. Bah faudrait voir. Ouais. Après. Il y a encore ça. Il y a encore... On a encore quelques trucs hein disons que. Ouais. Ah. Bah il y a une autre Poké Ball. On pourrait avoir presque toutes les Poké Balls. C'est que celle-là on n'est pas ouvert. Alors là par contre c'est... C'est des bonbons très bas de plus l'air les gars. Ah ouais. C'est une Pocket Monster Ball Collection. Donc voilà la Poké Ball. Elle a le droit à son petit socle. Donc ça c'est vraiment super sympa pour la faire tenir en fait. Et après je crois que si j'appuie dessus elle va s'ouvrir comme les autres non ? Alors je l'ai ouverte. Il y a un truc à l'intérieur mais non je crois que c'est vraiment pour mettre les bonbons mais... Oui. Ah ok. Donc là on a eu des petits bonbons en fait. Et puis on a ce petit loquet en fait qui permet de fermer la... En fait ça permet de fermer la Poké Ball et en même temps de verrouiller les bonbons. Ouais parce que sinon... Ça agit les pas. Dès qu'il s'ouvre il risque de tomber. Donc c'est bien pensé quand même. Et donc on peut mettre les petits bonbons dans le... Dans le petit compartiment en bas. Tu veux bout un bonbon ? Un bon peu. Il y a des petits médicaments. Ouais. Ça a la menthe. Ouais ça a la menthe. C'est fort. Ouais il y a un peu un truc comme ça. Ouais. Encore des bonbons je crois. Ouais il y a marqué nutrition et tout le machin. Nutrition. Rien c'est un bonbon. Ça fait de la fumée en s'ouvrant. C'est de la coke. Ouais de la coke en poudre. L'odeur a l'air bizarre. Compressée. C'est peut-être à la fraîche. Ah non il y a marqué mint. Bah ouais. Il y a marqué mint mais l'odeur est bizarre. Au pire ça fait une petite manette NES déco. Ouais. Non c'est à la menthe aussi mais... J'ai même un truc. Ouais ça fait... C'est vraiment... On a l'impression que c'est de la drogue en fait. Mike qu'est-ce que ça nous a donné là ? C'est la manette de NES de Breaking Bad. Je vais laisser faire ça comme ça je fais le dernier. Alors the power of the sword pour ta charge. En plus c'est Zelda c'est pour toi. Ouais. J'avais oublié qu'elle est seule. J'ai 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 oublié qu'elle est seule. C'est le premier ? Ouais je pense. Et en fait c'est une batterie. Pour smartphone ou n'importe quoi. Ouais pour brancher son téléphone etc. De mille milliampères je crois. Et ça c'est vraiment cool je trouve. C'est vraiment... C'est geek. On dirait pas que c'est une batterie pour recharger ton téléphone ou quoi que ce soit. Non c'est clair. Et enfin... C'est vraiment cool. Merci Mike. Et puis c'est utile. Ouais. Et on arrive au dernier objet de la box. Roule-moi tambour. Qui pour moi est le meilleur. Moi aussi je pense. C'est mon préféré. Merci. Faut dire que c'est un truc que je voulais m'acheter. Donc je suis super content d'avoir reçu. Il s'agit d'une figurine de Mario. Avec des éléments en fait de décors. Et en fait il existe toute une collection. On peut acheter Luigi. On peut acheter juste des éléments de décors seul. Il y a aussi des boîtes avec des méchants et des trucs comme ça. Et en fait ça vous permet d'assembler complètement un décor complet. Avec les briques etc. Donc vous avez des exemples derrière. Par exemple ici on a les briques Mario en train de sauter. Et en fait vous avez avec les petits sticks blancs. En plastique ouais. Pour faire l'effet comme s'il sautait en fait en l'air. C'est ça. Et donc là par exemple vous avez la possibilité. Imaginons de faire que Mario saute, tape le point d'interrogation et fait sortir soit un champignon soit une pièce. Bon à vous de voir quoi. Et bon normalement c'est le champignon dans le point d'interrogation. Et puis donc nous on a en gros ce pack là. On a ces quatre éléments là quoi. Parce que je crois pas qu'il y ait autre chose dedans. Moi je me dis en plus avec tous les petits méchants qu'on a eu on pourra faire un bel effet aussi. Donc là c'est le petit cube qu'on reçoit avec le petit trou en dessous pour pouvoir le faire tenir avec des bras articulés. Par contre je crois qu'il n'y avait pas de bras articulés dedans. Non. Donc là il faudra voir sinon je mettrais le cube au sol. Et après vous avez un petit socle transparent à chaque fois pour soit mettre la pièce. Du coup comme ça. Et donc ça permet de la mettre sur un cube de briques par exemple. Ou en fait le champignon je pense. Ah non même pas le champignon. En fait on peut juste le faire comme ça quoi. Donc le petit socle c'est pour la pièce. Petite jolie pièce dorée. Et puis donc la figurine articulée de Mario. Donc là qui est super articulée quand même. Elle est vachement bien. Enfin c'est de la super haute qualité quoi. Ça se voit les articulations vraiment sont top. Donc il y a la possibilité de évidemment plier les jambes à fond comme ça. Bouger le pied un peu dans tous les sens. Tirer les bras en arrière comme s'il volait etc. On va tirer les bras en arrière. Plier les coudes. Bon la tête elle tourne un petit peu. C'est même pas trop en fait. Bon après c'est de la 2D. Alors derrière on peut lui enlever le dos. Alors je sais pas si. Ah peut-être mettre les ailes tu sais. Peut-être le faire tenir en l'air s'il est en train de sauter. Pour lui mettre un truc dans le dos. Ah non c'est pour mettre les socles. Enfin les trucs dans le dos. Ouais c'est ça voilà. C'est pour mettre les bras articulés. Pour que si vous voulez le faire en train de sauter. Ben vous enlevez juste son dos. Et puis vous pouvez clipser ça dedans quoi. Donc voilà. Vous pouvez acheter aussi les tuyaux. Etc. Donc vraiment vous pouvez faire votre petit univers Nintendo Mario. Et c'est bien ce que je compte faire. Enfin avec ces petites pièces là. C'est ce que je vais faire. J'ai ma petite place d'univers Nintendo. Donc je pense que ça va être très très sympa avec tout ça. Oui. Donc voilà. Comme vous avez pu remarquer. On a eu énorme. Ah non. J'ai pas fini. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah oui. Il reste le t-shirt. Ah oui. Le t-shirt. Ah mon dieu. J'allais trop vite. Alors. Je vous montre déjà l'arrière. Pour laisser un peu de suspense pour l'avant. Du suspense. Mais ça annonce la licence. Mais bon. Par rapport à l'image. Et donc en fait. On retrouve l'ouverture de casque de Samus. Dans Metroid. Metroid. Alors c'est un petit peu pailleté. Ça se voit pas trop. Mais. Enfin peut-être pas trop à la caméra. Mais en fait. C'est. Toute l'impression est un petit peu pailleté. Donc ça donne un super bel effet. Brillant. Du casque. Et puis. Franchement c'est super cool quoi. Je lui avais dit que Metroid c'était une demi-naissance préférée. Et donc. Il a fait le t-shirt sur le thème. Et. Et puis. Je ne sais plus le nom de la personne qui réalise les t-shirts pour lui. Mais. Il fait toujours du super bon boulot. Donc. Voilà. C'est vraiment classe. C'est vraiment. Des beaux objets à chaque fois. Ouais. Le t-shirt est super sympa. Et puis. Petit message. Remerciement à Otaku Planet. Puisque. Alors. Il a mis la carte de visite dedans. Parce qu'à chaque fois. Il me semble que Otaku Planet participe à chacune de ses box. Et offre des objets dans la box. Alors. Je ne sais pas ce qu'il a offert dedans. Ça peut être la figurine. Par exemple. Mario. Et donc. Je sais que. Ce petit magasin. De Montréal. Il me semble. Si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça. Donc. Si vous êtes. De Montréal. Ou alentour. N'hésitez pas à faire un tour. Chez Otaku. Enfin. Planet Otaku. Pour. Faire vos petites courses. De figurines. Japonaise. Banpresto. Etc. Bandai. Voilà. C'était la petite pub. Pour remercier. Cette petite boutique. Qui offre à chaque fois. Des petits cadeaux. Et on voulait aussi. Remercier bien sûr. Mike. Pour sa belle box. Qui est juste. Énorme. Avec plein de contenu. Enfin. C'est vraiment top. Parce qu'on avait déjà pas mal de choses. Nintendo. Et on a vraiment pas de bon. Voilà. On complète. C'est vraiment pas de doublons. Et puis. C'est toujours marrant. De faire tes petits jeux. Pour les concours. Et tout. Pour gagner tes box. Donc. C'est vraiment cool. Un grand grand merci Mike. Merci à Mike. Bah. Je voulais juste dire aussi. Que vous voyez. Pour. Pour les frais de port. 35 ou 40 euros. Rien que cette figurine là. Ces figurines là. C'est super cher. Je crois qu'elles sont déjà à 25 ou 30 euros. C'est cher. Vous ajoutez l'amiibo. Bah. On est déjà au dessus de la valeur. Et après. Il y a tout le reste quoi. Je veux dire. Toutes les petites figurines. Les. Ah même le chargeur aussi. Le chargeur. Le manga. L'amiibo. De Fox. Bref. Tous ces petits trucs. Voilà. Merci à Mike. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Ciao. Je trois peu. Chouette. Je je vous laisse… à moins d'invie. Ça va être tout le monde.